Sous-titrage Société Radio-Canada Nous écouterons ce texte après avoir prié. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton beau soleil aujourd'hui qui brille, qui éclaire. Tu es lumière, ton esprit sain éclaire tes enfants. Merci pour cette luminosité d'en haut, dans le cœur croyant, dans les cœurs qui s'attendent à toi. Et c'est notre cas, Seigneur, ce matin. Nous nous attendons à toi. Nous espérons en toi. Nous avons besoin de recevoir de ta part des paroles de vie, des paroles sanctifiantes, des paroles qui vont nous illuminer et nous affermir dans la foi. Nous te prions donc d'œuvrer en nous, en chacun de nous, pour établir ton règne d'une façon plus entière et plus pleine dans nos vies. Nous espérons en toi. Nous cherchons ta face et ta force. En écoutant ta parole, reçois nos louanges, par Jésus-Christ. Amen. Écoutons donc 2 Thessaloniciens 2, les versets 13 à 17. Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelés par notre Évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donnés par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermissent en toute œuvre et parole qui soit bonne. Amen. On appelle RSE, H-E-R-S-E, l'instrument agricole muni de dents qu'on attache derrière un tracteur et qui permet de préparer la terre pour qu'elle reçoive des semences. Et cette RSE, donc, travaille le sol, fait éclater les mottes de terre, égalise et fait en sorte de préparer le terrain pour qu'il y ait de plus et de plus de possibilités possibles pour que ça germine bien, que ça pousse. Et le mot RSE, en grec, est le mot triboulos, d'où vient notre mot tribulation, les tribulations, c'est-à-dire les épreuves de la vie. La vie n'est pas simple. Elle inclut toutes sortes de tribulations, d'épreuves qui travaillent le cœur, la terre de notre cœur, si on peut dire, pour façonner en nous les meilleures conditions possibles pour que nous progressions dans la ressemblance au Seigneur Jésus-Christ. Les tribulations, donc, qui sont, dans ce sens, dans ce contexte, des alliés à notre sanctification. Pourtant, nous redoutons les tribulations et nous préférons les éviter autant que possible. Notre sauveur Jésus, dans la parabole du Sommeur, parle des personnes qui ont entendu la parole de Dieu, qui ont reçu la parole de Dieu avec joie, mais lorsque survient une tribulation, ils abandonnent tout. Ils abandonnent la foi. Il n'y a pas de vaccin contre les tribulations. Nous ne pouvons pas être exemptés des tribulations. Les Thessaloniciens, à qui l'apôtre Paul écrit, avaient reçu la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations, comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant dans la première épître, mais aussi dans la deuxième épître de Paul. Paul connaissait très bien la tentation et le danger d'être ébranlé et d'abandonné. C'est ce que le diable cherche à nous convaincre de faire. C'est un piège, c'est un danger à éviter. Donc, l'apôtre Paul avait fait diverses choses pour solidifier et affermir les Thessaloniciens. Par exemple, il leur avait envoyé Timothée. Vous avez vu ça dans la première épître, et spécifiquement, Paul avait dit, je vous envoie Timothée pour qu'ils vous affermissent, afin qu'aucun d'entre vous ne soit ébranlé par les tribulations présentes. Ensuite, Paul avait dit à plusieurs reprises qu'ils priaient pour que Dieu les affermisse. Il va le faire encore au chapitre 3, au verset 3. Paul savait qu'ils avaient besoin d'être affermis, d'être solidifiés. Au chapitre 2, on avait vu la dernière fois que Paul leur avait dit de ne pas se laisser ébranler. Et ici, dans les versets qui sont devant nous ce matin, l'apôtre Paul revient encore sur cette nécessité de demeurer ferme et d'être affermi par le Seigneur. Voyons en plus en détail comment il développe ses arguments ici. Nous allons considérer ces versets qui sont très beaux et très riches en trois parties. Nous avons au verset 13 et 14 une doctrine à célébrer. Nous avons au verset 15 une exhortation pratique. Et nous avons au verset 16 et 17 une prière ardente. Premièrement, une doctrine célébrée. Quelle doctrine? La doctrine de l'élection. Je relis le verset 13. Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Les tout premiers mots du verset 13, quant à nous, sont là pour tracer un contraste avec les personnes dont l'apôtre Paul avait parlé auparavant dans les versets 10 à 12. L'apôtre Paul avait parlé de ces personnes qui n'avaient pas reçu l'amour de la vérité, qui n'avaient pas cru et qui étaient condamnées. Maintenant, Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, pour vous, ce n'est pas votre cas. Pour vous, je suis très encouragé, en d'autres mots, ne dis pas eux, parce que Dieu vous a choisis et vous a appelés pour le salut. Donc, Paul ne met pas dans la même catégorie des personnes des versets 10 à 12, les Thessaloniciens qui croient, mais il les met dans une catégorie à part, ceux que Dieu a choisis, élus. Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut. Quand nous nous souvenons de la condition et de la destination des damnés et que nous nous souvenons que Dieu nous a soustrait à cette damnation éternelle, qu'il nous a donné son salut, nous ne pouvons pas faire autrement que de vouloir remercier Dieu, rendre grâce, comme Paul le fait ici, lui rendre grâce par des paroles, par nos vies aussi, par des vies saintes. Et regardez bien Paul qui dit, « Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut. » « Dès le commencement, ça veut dire dès l'éternité. » En 2 Timothée 1-9, Paul parle de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. En Éphésiens 1-4, « En Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Paul écrit à titre au sujet de la vie éternelle promise avant l'origine des temps par le Dieu qui ne ment pas. Le livre de l'Apocalypse dit que l'Évangile est éternel. L'Évangile est aussi vieux que Dieu, si on peut dire. C'est quelque chose quand on pense à ça. Le livre de l'Apocalypse parle aussi du livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Dans ce livre unique se trouvent écrits les noms de tous les élus de Dieu. Vous voyez, l'apôtre Paul veut encourager et affirmer les chrétiens de Thessalonique, donc il leur appelle. D'où vient leur salut? Quel est le fondement et la base de leur salut? C'est le choix éternel de Dieu. C'est l'élection de Dieu. C'est le Dieu qui a décrété et décidé de toute éternité avant même la fondation du monde qu'ils allaient être dans le livre de vie de l'agneau. À l'heure actuelle, les Thessaloniciens pouvaient bien connaître, oui, des afflictions et des tribulations, des persécutions, mais ils devaient se souvenir qu'ils étaient en réalité dans les bonnes mains du Dieu éternel qui depuis toujours les avait choisis pour être ses enfants. 135 versets dans le Nouveau Testament enseignent cette doctrine importante de l'élection, du choix de Dieu, de son peuple. Paul dit en d'autres mots, donc puisque notre salut est fondé en l'élection éternelle de Dieu, il n'y a pas de danger que notre salut soit renversé et perdu. C'est comme si l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, même s'il s'attend met le trouble, même s'il a beaucoup de tribulations, même si la grande révolte, la grande rébellion dont on a parlé au chapitre 200 en vient. Pas de panique. Le Seigneur a votre salut bien en main. Il l'a décidé depuis toujours. Il va vous garder. Vous ne connaîtrez pas la perdition. Donc, courage, soyez courageux, persévérés, tenez ferme. Le moyen par lequel Dieu accomplit notre salut dans le temps, Paul dit, c'est par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Dieu a ouvert nos yeux par son Saint-Esprit pour que nous puissions accorder foi à la vérité de l'Évangile. Contrairement à ceux dont les versets précédents parlaient, qui ne voulaient rien savoir, qui n'aimaient pas l'Évangile, qui ne voulaient pas recevoir la vérité, voilà que Dieu est intervenu en notre faveur pour nous donner cette foi en sa vérité. C'est par l'Évangile que Dieu appelle ses élus au salut. Ça veut dire que l'Évangile est extrêmement important et que nous devons proclamer cet Évangile. Des fois, il y en a qui disent, bon, mais si Dieu a choisi, s'il a ses élus, pas besoin de parler de l'Évangile ou de prêcher l'Évangile. Mais non, au contraire, la proclamation de l'Évangile est indispensable, essentielle, puisque c'est par ce moyen-là que Dieu va chercher son peuple, ses élus. Certains disent, moi, je ne pourrais jamais adorer un Dieu qui choisit certaines personnes et laisse les autres. Paul, lui, sachant que nous méritons tous la condamnation éternelle, se réjouit de ce que Dieu en sauve plusieurs. Évangileur, il célèbre Dieu, il veut rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu pour vous parce que Dieu vous a choisi, dit-il. C'est un sujet de reconnaissance, de célébration pour lui ici, comme nous le voyons dans ce texte, comme on l'avait vu aussi au chapitre 1, au verset 3, comme nous l'avions vu aussi dans sa première épître. Au verset 14, Paul donne une énoncée merveilleuse du but salvateur de Dieu. Il dit, « Il vous a appelés par notre Évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul en avait parlé au chapitre 1 en disant que lors de son avènement, le Seigneur Jésus sera glorifié dans ses saints, alors que les incroyants, eux, seront loin de la gloire de sa force. Entre Jésus-Christ et son peuple et son Église, il y a une relation, une union plus grande, plus forte que n'importe quoi d'autre. Le Seigneur Jésus-Christ, et ce n'est pas une petite chose, considère notre salut comme sa gloire. Il veut que nous possédions sa gloire. Nous l'avons chanté il y a quelques instants, la gloire de Jésus. Cette perspective-là fait les délices des cœurs croyants. Cette perspective-là nous remplit de consolation et de force et de réconfort lorsque nous affrontons diverses tribulations. Et même quand on envisage la plus grande tribulation de toutes, celle de notre propre mort, nous sommes encouragés par cette vérité ici que le Seigneur nous donne. Nous sommes encouragés, mais nous sommes aussi poussés à nous sanctifier, parce qu'on regarde ce que le Seigneur fait pour nous et on ne peut pas dire, bon, est-ce que tu en vaux la peine, Seigneur? On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire, bon, Seigneur, tu me demandes d'abandonner certaines choses, mais moi je tiens vraiment très fort à mes convoitises, à mes péchés mignons, à mes coutumes, à mes mauvaises habitudes. Donc je ne suis pas sûr que finalement ça vaut. Non, on ne peut pas parler de même. On ne peut pas parler de même quand on considère le grand, grand amour de Dieu pour nous, son amour éternel. Comment il vient nous chercher, la beauté, la grande valeur inestimable de son évangile? On dit, oh, je veux me consacrer vraiment au Seigneur et faire sa volonté, marcher avec lui parce qu'autrement ce serait de l'ingratitude dégoûtante de ne pas réagir avec zèle et loyauté envers Dieu. Bon, après avoir considéré une doctrine célébrée au versets 13 et 14, voyons maintenant une exhortation pratique au verset 15. « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettres. » Nous aurions peut-être eu une conclusion différente, nous. À première vue, après avoir dit « Le Seigneur vous a choisi de toute éternité pour le salut », peut-être nous aurions dit « Donc, prenez ça mollo, relaxez. Maintenant, vous pouvez vous asseoir sur vos lauriers. Maintenant, vous n'avez plus rien à faire. Le Seigneur vous a choisi, donc, on relaxe. » L'apôtre à Paul ne fait pas ça, pas du tout. Au contraire, c'est le contraire qu'il dit. « La vive exhortation est double. Demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises. » Les deux verbes sont à l'impératif présent, signifiant que les dangers sont continuels tout au long de notre vie. Et donc, il y a la nécessité de demeurer ferme, d'être affermis, de retenir les instructions que le Seigneur nous a données. Il ne faut jamais baisser la garde. Donc, la grâce divine ne nous décharge pas de nos responsabilités, mais elle nous équipe pour nos responsabilités. La sécurité que procure l'élection n'est pas une excuse pour la paresse, mais c'est un puissant stimulant pour l'action. Puisque Dieu vous a aimé de toute éternité, puisqu'il vous a choisi pour le salut, puisqu'il vous a appelé par la prédication de l'Évangile, puisqu'il vous sanctifie par son esprit, puisqu'il est en train de vous conduire à la gloire, « Donc, dit Paul, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons données. Retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettres. » Ce verset est considéré comme une arme pour ceux qui enseignent que la tradition avec un grand T majuscule est sur le même pied que la Bible pour les chrétiens. Ils disent ceci. Vous voyez bien, il n'y avait pas seulement un enseignement écrit qui était donné, mais il y avait aussi des instructions transmises oralement. Ce sont, par exemple, les prières pour les morts, la dévotion à la Vierge Marie, le purgatoire, la messe, l'infaillibilité papale, etc. Il faut faire très attention ici. Il n'est aucunement question, dans ce verset 15, des traditions futures de l'Église catholique romaine et les questions des enseignements passés de l'apôtre Paul à Thessalonique lors de sa première visite. Il n'y a aucune preuve que Paul se réfère ici à quelque chose d'autre que la tradition apostolique qui est toujours cohérente avec toute l'Écriture sainte. Paul parle de ce qu'il leur a enseigné. Il ne parle pas de ce qui va surgir 500 ans plus tard, 800 ans plus tard, 1000 ans plus tard, toutes sortes de traditions qui vont être finalement à des années-lumières de ce que la Bible enseigne. La substance de l'enseignement oral de l'apôtre Paul était tout à fait pareille à la substance de son enseignement écrit et vice-versa. C'est le même évangile qu'il proclamait. Cet évangile-là, il est mis par écrit pour nous dans le Nouveau Testament. Évidemment, prenons donc la résolution, comme dit Paul, de demeurer toujours sur le rocher de la révélation de Dieu, sinon nous allons tomber dans les sables mouvants de la spéculation et des inventions de toutes sortes, comme on sait et en a eu au cours des siècles. Donc, loin de nous laisser effrayer et intimider par la perspective des tribulations de toutes sortes, des événements de la fin des temps, votre père envisage, exhorte, était son initié à envisager tout ça avec calme et confiance, parce qu'ils ont reçu la vérité, parce que Dieu est avec eux. L'ennemi ne pourra pas leur ravir leur espérance, donc ils doivent se cramponner à la parole reçue, aux instructions reçues. Voilà ce qu'il leur dit ici. Demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises. Dieu ne s'intéresse pas à son peuple seulement pour un petit moment, puis ensuite il l'abandonne. Il s'intéresse toujours à son peuple, il le chérit, il l'a élu, donc il lui donne des instructions, le peuple suit les instructions, et ça va bien. Premièrement, une doctrine célébrée, deuxièmement, une exhortation pratique, et troisièmement, au verset 16 et 17, une prière ardente. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donnés par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermissent en toute œuvre et parole qui soit bonne. Paul conclut cette section de son Épître avec une prière ardente. Après avoir exhorté le peuple à demeurer ferme, Paul prie Dieu de les affermir. Le fait que Dieu nous promet quelque chose ne met pas un frein à la prière, mais plutôt stimule notre prière. Les promesses de Dieu, sont notre seule assurance que Dieu va répondre quand nous le prions. Et ça nous encourage beaucoup. La prière ne sert pas à demander à Dieu quelque chose qu'il a dit qu'il ne ferait pas, mais la prière est le moyen établi par Dieu pour que nous lui demandions ce qu'il a promis de faire. Les promesses de Dieu, donc, et nos prières, ça va ensemble. Ce ne sont pas des choses séparées, mais ça doit aller ensemble. Paul commence en disant que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père. Il met le Père et le Fils ensemble, unis ensemble, collés ensemble, comme il le fait à plusieurs reprises jusqu'à maintenant. Paul est très au clair sur l'unité du Père et du Fils. Il attribue à Jésus une œuvre totalement divine et le fait auteur des biens souverains avec le Père. Nous l'avons déjà vu en 1 Thessanonicien. C'est très intéressant que vers l'année 51, donc une vingtaine d'années après l'ascension de Jésus, l'apôtre Paul était vraiment au clair sur la divinité de Jésus-Christ, alors que parfois on rencontre des personnes qui nous disent, non, mais la divinité de Jésus ou la Trinité, ça a été développé puis inventé vers 500-600 ans après. Non, 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 l'apôtre Paul était persuadé de l'unité parfaite et de la divinité de Jésus-Christ. Ceux qui sont forts en français ici ont peut-être remarqué dans notre texte ce qui ressemble à une faute, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donnés, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt dire qui nous ont aimés et nous ont donné, il y a deux sujets, le Père et le Fils, mais le Verbe est au singulier. C'est volontaire, c'est inhabituel, mais c'est pour refléter le texte grec qui utilise le singulier ici. Ça nous rappelle la parole de notre Sauveur en Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » C'est comme un beau témoignage rendu ici à la divinité du Fils de Dieu qui a le pouvoir d'agir souverainement sur le cœur des fidèles et d'exaucer les demandes que l'apôtre Paul fait pour eux ici. Qu'est-ce que Paul demande justement ici pour eux? Que Dieu console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. Dieu peut consoler nos cœurs au milieu des pires épreuves, tribulations, difficultés qui soient. Il nous a déjà donné une consolation éternelle en nous faisant connaître sa grâce, son élection, son beau salut. Une consolation éternelle. C'est vraiment beau, hein? Ce n'est pas une consolation temporaire, éphémère, évanescente, qui ne dure pas, un peu comme les consolations trompeuses que le monde cherche aujourd'hui dans les divertissements de toutes sortes ou dans les biens matériels. Beaucoup de personnes peuvent avoir le meilleur lit au monde pour reposer leur corps, mais ils ont un cœur qui n'a pas de repos, qui est sans repos, parce qu'ils n'ont pas connu, expérimenté la consolation éternelle qui vient de Dieu seul. Ce n'est pas une petite dose homéopathique de consolation que Dieu nous donne, mais c'est une méga consolation qu'il nous donne en nous faisant connaître son salut. et en nous unissant à son Fils, Jésus-Christ, et à sa gloire. Que Dieu console vos cœurs! Quelle belle prière! Puis Paul prie que Dieu vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. Dieu leur avait donné par sa grâce une bonne espérance. Une bonne espérance se manifeste par une bonne vie. Une bonne vie se manifeste par des bonnes paroles et des bonnes œuvres, en d'autres mots. Nos œuvres et nos paroles doivent aller de pair, être en harmonie. C'est la vie sainte à laquelle le Seigneur nous appelle dans son amour. La vie chrétienne n'est pas juste des œuvres, c'est aussi des paroles. La vie chrétienne n'est pas juste des paroles, c'est aussi des œuvres. La vie chrétienne n'est pas n'importe quelle sorte d'œuvre, c'est des œuvres faites par la foi à la gloire de Dieu. La vie chrétienne n'est pas n'importe quelle sorte de parole, ce sont des paroles qui sont bonnes, qui cherchent à édifier et à faire du bien à ceux qui nous entourent. Vos paroles contaminent-elles vos proches de joie ou de tristesse? Ne pensez pas trop vite sur cette question-là, ce matin. Comment parlez-vous à ceux qui vous entourent dans votre propre maison chaque jour? Répandez-vous l'espérance ou la colère et l'insatisfaction? Passez-vous votre temps à critiquer tout ce qui bouge, comme on dit, tout le temps en train d'émettre des jugements et vous plaindre? est-ce que vos proches respirent mieux quand vous êtes absents ou quand vous êtes présents? Que Dieu vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. Quelle requête de prière importante l'apôtre Paul a ici. En Romains 16, 25, il dit « Dieu a le pouvoir de vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. » Dieu a le pouvoir de nous affermir par la prédication de l'évangile. Il est le grand spécialiste de la reconstruction. Il peut nous rétablir, nous reconstruire dans une version améliorée, sanctifiée dans son amour. Avant de conclure, en toute tribulation, l'évangile du Seigneur Jésus rafraîchit nos cœurs et nous remonte le moral. Je lisais cette semaine que l'émotion dominante au Québec en 2021 est la langueur. Qu'est-ce que c'est la langueur? C'est un mal de vivre, c'est une impression profonde de vide, la sensation que la vie n'a pas de sens. Les gens sont anxieux, ils ne voient aucune raison d'être optimistes. Ils ressentent une grande tristesse. Depuis le début de la pandémie, la proportion des Québécois qui considèrent leur état de santé mentale comme étant mauvaise a augmenté de 50 %. Ça ne file pas, comme on dit des fois. l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ est le remède par excellence à la langueur dont parfois nos âmes peuvent devenir prisonnières. Ce n'est pas le monde déchu qui va nous donner de bonnes raisons d'espérer des consolations éternelles et solides. Ce n'est pas le monde déchu. Mais c'est le Seigneur, c'est son Évangile, c'est sa grâce. Je vais terminer en vous lisant quelques paroles de la cantate 94 de Jean-Sébastien Bach. Que pourrais-je demander au monde et à tous ses trésors quand seulement en toi, mon Jésus, je peux me réjouir? Toi, tu es mon repos. Que pourrais-je demander au monde? Le monde est comme de la fumée et des ombres qui se dissipent vite et disparaissent puisqu'elle dure seulement un court moment. Cependant, quand tout s'effondre et se brise, Jésus reste mon espoir sur qui mon âme repose. Donc, que pourrais-je demander au monde? Le monde cherche honneur et gloire parmi les personnes de haut rang. Un orgueilleux construit les palais les plus luxueux. Il s'habille avec ce qu'il y a de mieux, en pourpre, en or, en argent, en soie et en velours. Son nom doit retentir avant les autres dans toutes les parties du monde. Cependant, ce que mon cœur considère glorieux plus que tout, c'est Jésus que pourrais-je demander au monde? Monde illusoire, monde illusoire, même tes richesses, biens et argents sont leurs et faux-semblants. Moi, je choisis Jésus, Jésus seulement. C'est lui la richesse de mon âme. Que pourrais-je demander au monde? Mon Jésus est ma vie, mon trésor, mon bien. Donc, je le dis encore, que pourrais-je demander au monde? Amen.